Alors bonjour à tous, Mathieu Boulay de la Clinique Vie, ostéopathe, posturologue. Je veux vous montrer des tests que vous pouvez faire à la maison avec vos athlètes pour savoir si finalement ils pourraient bénéficier d'une approche en posturologie. Les tests que je vais vous montrer sont faciles à reproduire. L'idée c'est juste de les faire à la limite exactement comme je vous le dis. Donc le premier test c'est pour l'équilibre. On l'a dit dans une autre capsule, l'équilibre au hockey c'est super important. Puis il y a des fois qu'on va être capable de le voir sur la glace que l'athlète pourrait bénéficier de plus d'équilibre. Des fois c'est subtil. Donc le test que je vais vous montrer quand même met en évidence le fait que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être bénéfique pour l'athlète. Donc on va faire un test qui s'appelle un rombaire avancé. Rombaire c'est le nom d'un Allemand qui a créé le test des années 1850. Donc il ne faut juste pas trop s'enfarger dans les fleurs du tapis avec ça. On va prendre le pied gauche. On va déposer, en fait ça c'est le pied droit, on va déposer le pied gauche en avant. On va prendre le pied gauche en avant, directement en avant. Ce qui fait qu'on est sur une base un peu instable. On demande à l'athlète de garder ses genoux tendus. On croise les mains devant. Déjà le premier test, est-ce que l'athlète est capable de faire ça pendant 30 secondes, les yeux ouverts. Il devrait être capable de le faire de façon égale. Pied gauche en avant du droit, pied droit en avant du gauche. Si jamais ce n'est pas le cas, je considère que ce test-là pour un athlète qui fait du sport de façon régulière, surtout un jeune, c'est quand même quelque chose qui devrait être assez facile à effectuer. Puis, si l'athlète a de la misère à faire ce test-là, commencez à vous demander est-ce que sur la glace, c'est le genre de jeune qui est plus souvent sur les fesses que sur les patins. À savoir que dès qu'il y a un petit peu d'instabilité, dès que ça bouge comme il n'avait pas imaginé, il y a de la misère à être équilibré, il y a de la misère à rester sur ses patins ou à être performant. Il y en a qui ne tombent pas, mais ils ne sont plus capables de faire grand-chose parce que justement c'est un peu instable. Donc, ça c'est le premier test qu'on peut faire. Le deuxième test que je vais vous montrer, c'est le test d'équilibre sur un pied. Quand on marche, les gens n'y pensent peut-être pas, mais juste de marcher, on passe 80% du temps sur un pied. Ce qui fait que c'est carrément un exercice d'équilibre, marcher. Ce n'est pas surprenant qu'il y en a pour qui c'est difficile et qui viennent vraiment fatiguer de façon anormale. Mais imaginez quand vous patinez. Donc là, c'est que vous êtes sur un pied et en plus c'est instable. Il faudrait toujours bien que ce pied-là, quand vous êtes dans un environnement qui est stérile, dans un environnement qui est favorisant, bien qu'il fonctionne bien. Donc, le test d'équilibre sur un pied, ça fonctionne comme ça. On garde les deux bras le long du corps, tout simplement. On demande à l'athlète de regarder tout droit en avant, puis on lève un pied. Ce qu'on est supposé voir, c'est dans le fond que le corps est capable de gérer ce scénario-là sans avoir à même un peu utiliser les mains. Ce qu'on va voir quand un pied est instable, c'est que pour se stabiliser, l'athlète va aller sortir les mains un peu de chaque côté. Il y en a qui vont dire, ce n'est pas bien grave, il est capable de se stabiliser. Oui, mais il le fait avec le haut du corps quand dans le fond, c'est avec le pied qu'il devrait être capable de le faire. Donc là, on teste le pied droit. Évidemment, vous allez me dire, on fait quoi après? On teste le pied gauche parce qu'on veut voir s'il n'y a pas un équilibre, parce qu'on patine avec les deux pieds. Donc là, évidemment, on lève le pied. Puis, est-ce que c'est stable? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les mains? Bien, vous seriez surpris, mais faites-le avec les gens de votre entourage. C'est à peu près la moitié du monde qui vont quand même avoir de la difficulté, au moins sur un des deux pieds. Vous allez voir que les mains ne peuvent pas juste rester inertes. On a besoin de se stabiliser. Et à ce moment-là, si le pied ne joue pas son rôle, il y a des athlètes, on va dire, il me semble qu'il n'y a pas un bon coup de patin. Bien, il n'y a pas un bon coup de patin. Bien, crime, s'il y a de la misère à se tenir sur un pied, là, bien, c'est parce que le mécanisme de propulsion, qui est le même pour la stabilité, il fonctionne plus ou moins bien. Donc, quand on veut se pousser en avant, bien, c'est qu'on a besoin de ce pied-là. C'est le pied qui fait contact avec la glace. Puis, de par les contacts du pied au sol, ça va activer le fessier puis les ischios jambiers pour pousser. Mais, c'est sûr que si le pied est instable, c'est un peu comme d'avoir des fondations d'une maison qui sont, tu sais, plus ou moins solides. On peut s'ostiner sur le fait que le cadre n'est pas droit au troisième étage, mais on n'est pas en train de regarder la cause du problème. Ça veut dire qu'il faut absolument que les pieds soient béton. Ça va bouger un peu, mais il faut que ça soit super solide. Puis ça, c'est même juste des tests de base. Les gens qui viennent en clinique, on fait des tests même pas mal plus avancés, surtout pour des athlètes, parce qu'on sait que leur contexte, il est beaucoup plus périlleux que quelqu'un qui veut juste magasiner au carrefour d'Aval un jeudi après-midi. Ça fait que ça, c'était le deuxième test. Donc, pour le troisième test qu'on peut faire avec nos athlètes à la maison, je me suis arrangé pour mettre mes bas d'occasion spéciale parce que sinon, le reste en noir, disons que c'est un peu drabe. Donc, ça va être important, entre autres, de regarder comment les pieds fonctionnent sur ce test-là. Tu sais, patiner déjà, oui, ça nous vient quasiment automatiquement parce qu'on est au Québec puis on est né avec des patins dans les pieds. Mais il y a quand même eu des étapes de développement qui sont venues avant pour nous permettre d'être bons à patiner, entre autres, courir puis marcher. Mais si on recule un petit peu pour voir pourquoi est-ce que, par exemple, quand on regarde un jeune patiné, il y a peut-être une des deux jambes qui n'a pas l'air de bien fonctionner parce que ça arrive quand même assez souvent, bien, on peut se poser la question, est-ce que même quand cet enfant-là, il a rampé, il rampait de façon égale autant avec la jambe droite qu'avec la jambe gauche? Parce que ce que je vois de plus en plus dans ma pratique, c'est qu'à partir du moment où on teste comment quelqu'un est capable de ramper, si on voit qu'il y a une jambe avec laquelle c'est plus difficile, bien, c'est-tu drôle de voir que quand ces gens-là marchent, qu'ils courent puis qu'ils patinent, c'est cette même jambe-là avec laquelle ils ont de la misère, qu'ils ont moins de puissance, qu'ils ont moins de stabilité. Donc, l'idée, c'est de tester pour voir est-ce que cette personne-là est capable de bien ramper ou non. Je vais vous montrer l'exercice qu'on peut faire. En fait, c'est un test qui peut devenir par la suite un exercice. Donc, ça se passe évidemment sur le ventre. On met le front sur les deux mains. Et l'idée, ça va être d'amener le pied vers le haut. Avant de redescendre, on sort le gros orteil, on pousse dans le sol, on devrait revenir vers le pied droit. Puis à ce moment-là, vous l'avez peut-être vu, mais le pied gauche n'a pas lâché la jambe opposée et ça s'est fait sans hésitation. Et on va alterner. Alors ça, ça serait ce que vous devriez voir, c'est quand c'est équilibré. Si jamais vous voyez ça. Parce que des fois, j'exagère, mais je n'exagère pas tant que ça. Ce qu'on va voir souvent, c'est que les parents vont venir avec le jeune et vont dire, écoute, quand il patine, je ne sais pas trop comment le décrire, mais il y a comme une des deux, il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Puis là, il y a une jambe, il aime-tu plus pivoter d'un bord, il aime-tu plus pivoter de l'autre. Toutes ces difficultés-là à s'orienter comme on veut, autant à droite puis à gauche, ça peut facilement venir du fait que le jeune, il ne ressent juste pas sa jambe gauche parce qu'il ne l'a jamais vraiment utilisée. Il n'a jamais vraiment développé son contrôle moteur dessus comme il était supposé. Donc, si quand on le fait ramper, on voit que la jambe gauche, elle fait un mouvement un petit peu zigzag. Puis à la limite, des fois, le jeune, il ne s'en rend même pas compte. À la limite, des fois, la personne qu'on a ici en clinique va dire, ben non, je suis sûr que c'est pareil des deux côtés. Puis on les prend en vidéo, on les filme, puis ils font comme, OK, non, mais ça peut expliquer bien des affaires. Puis je leur dis, oui, regarde, ça, c'est quand tu rampes. Ramper, c'est le prérequis pour marcher, pour courir, puis patiner. C'est pour ça qu'entre autres, dans mon approche en posturologie, on travaille sur les patrons moteurs parce que c'est à la base de tous les mouvements qu'on veut faire. Donc, oui, on veut être très, très bon dans le hockey, mais pour être très, très bon dans le hockey, il faut être très, très bon dans les mouvements qu'il fallait maîtriser en zéro puis un an. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité des gens, autant les jeunes que les moins jeunes, ils n'ont pas nécessairement tout gagné, tout acquis, ces mouvements-là, ce qui fait qu'ils travaillent sur une base un petit peu réduite de possibilités de mouvements. Donc, oui, après ça, ils bougent, puis ils font plein d'affaires, mais ils ont des déficits, puis ils se demandent pourquoi ils ont des tensions musculaires, puis pourquoi ils peuvent se blesser. Donc, c'était le troisième test qu'on peut faire à la maison. Essayez-le, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous-titrage ST' 501